Monsieur Alain Mboma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alain Mboma, vous êtes analyste politique, vous êtes analyste économique, vous êtes opérateur économique et nous allons marcher dans le domaine économique. Merci. Aujourd'hui, comment vous allez? Non, non, je me trompe d'emmerveille. Vous êtes de votre côté, comment vous allez aussi? Non, nous allons très bien. Comment se portait l'économie pour le moment? L'économie de mon entreprise ou l'économie du pays? L'économie de votre entreprise? Bon, l'économie de mon entreprise s'adapte à la situation économique et sociale actuelle que nous traversons, non seulement à la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie est de la RDC. Et pour autant que notre chère province de Nouveau est sévue par une guerre, je dirais, pour fin, expansionniste et égoïste qui reste blanche, non seulement moi-même, mais plusieurs acteurs économiques dans une situation vraiment de précarité, je dirais, avérée. Et vous êtes aussi importateur de véhicules à l'étranger, Japon, Chine et Dubaï. Comment se porte l'importation? Bon, actuellement, nous sommes vêtés à plusieurs difficultés, surtout personnellement depuis la situation du Covid où on avait des partenaires dans pas mal d'entreprises et constructionnaires japonais. Et qui, malheureusement, certains de ces agents-là ont été remerciés pour des raisons du Covid et qui, malheureusement, sont restés en contact permanent avec nous et que, des fois, ils nous appelaient pour des ou des autres offres et malheureusement, sans les savoir, on envoyait de l'argent. Et quand ça tombait entre leurs mains, ils disparaissaient. C'est comme ça que nous avons connu une très, très mauvaise période de faillite. Et au moins avec le courage et par la grâce de Dieu aussi, nous sommes quand même, comme pour dire, nous avons réuné de nos cendres. Donc, on est là, on s'adapte maintenant par rapport à la situation. L'actualité oblige, il y a quelques jours, aujourd'hui, je rappelle que nous sommes le 6 juin 2024, nous sommes à Gomachèvrier de la province du Nord-Kivu, l'actualité oblige. La banque centrale, dans la circulaire, a signifié la dédolarisation. Vous, comme opérateur économique, comment vous allez appliquer cette mesure ? Quel est l'avantage ou quel est le désavantage ? Expliquez-nous d'une manière assez large. Merci beaucoup pour vous m'amener un dédommage trop large en tant qu'expert économique. Je dois tout d'abord apporter un peu de la lumière quant à ce que vous venez d'évoquer dans la circulaire de la DG, de la Banque centrale. Elle a été bien claire parce que même dans les réseaux sociaux, cette question-là a créé vraiment beaucoup de polémiques. Et pour moi, ce que j'ai détenu d'elle, c'est qu'elle a précisé en deux termes. C'est-à-dire, il y a les terminales automatiques et les distributaires automatiques. Maintenant, pour elle, pour autant que toutes les entreprises et vente au Congo, que ce soit les entreprises de vente des biens et d'autres services, surtout les alimentations, les grands magasins, selon la structure des prix, ces prix doivent être mentionnés et affichés en monnaie locale, c'est-à-dire en francs congolais. Ce qui fait que dans un magasin qui se respecte, on doit y avoir un terminal, un terminal de monnaie, c'est un petit appareil qui peut servir de celui qui est détecteur d'une carte électronique afin d'accéder à un paiement. C'est comme ça que la dame a dit, désormais, tous ceux-là qui seraient détecteurs des cartes et qui voudraient bien s'approvisionner dans un magasin pour acheter tel ou 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 tel, doivent désormais commencer à sortir de cet argent-là en monnaie locale, donc en francs congolais. Tandis que les distributaires automatiques, nous avons des expatriés au pays, nous avons des gens qui ont des familiers à l'étranger, les distributaires, gardez-les, caractères traditionnels, des sorties, l'argent, qu'on peut lui demander. C'est-à-dire, si moi je suis détecté d'une carte en euros, d'une carte en dollars, tout comme d'une carte en francs congolais, dès lors que j'ai introduit ma carte dans les distributaires, je sais où je dois cliquer pour que j'aie mes dollars, où j'aie mes euros, tout comme les francs congolais. Donc pour moi, c'est un faux débat, il faut que les Congolais puissent s'apaisantir sur cette question-là de la dédolarisation, mais qu'à cela ne tienne. Nous devons quand même, partant des principes monétaires, reconnaître que, dans tous les grands pays du monde, bien qu'il y a d'autres monnaies qui surgissent, mais néanmoins, c'est la monnaie locale qui doit être protégée. Fragouaté chez nous. Chez les francs congolais, chez nous, doit être protégé. Les francs congolais, chez nous, c'est la monnaie qui doit être en circulation. Malheureusement, quand je dois me référer à la théorie de Gresham, qui a stipulé que la mauvaise monnaie échasse la bonne, chez nous, la mauvaise, c'est les francs congolais, et la bonne, c'est les dollars actuellement. C'est moi, pourquoi ? Parce que les achats économiques, c'est-à-dire les ménagers, les consommateurs des biens et services, cherchent toujours à protéger leurs savoirs dans une monnaie forte. Une monnaie qui ne peut pas facilement se déprécier, une monnaie qui ne peut pas facilement se dévaluer. Entre la dépréciation et la dévaluation, un des principes requiert une décision du gouvernement. On peut accepter de déprécier la monnaie, on peut en même temps décider de dévaluer une monnaie. Mais devant cette situation, les agences économiques ont peur. Ils se disent, mais si du moins je peux protéger mes quelques biens en francs congolais, et une fois qu'il y a des francs congolais, c'est déprécié sur les marchés, alors qu'est-ce que c'est à mon sort ? C'est comme ça que cette dédollarisation, pour moi, si j'étais conseiller du ministre de l'économie tout d'abord, et en même temps, ministre, plutôt conseiller, la dame, la gouverneur de la banque centrale, je dois préciser qu'il y a beaucoup de méthodes et de techniques qui doivent entrer en ligne des comptes pour arriver à donner de la valeur, à donner du poids à notre monnaie locale et francs congolais sur le marché des biens et services. Aujourd'hui, si j'ai mon mémoire, selon les récentes informations que j'ai à ma possession, nous sommes en train de déflorer pratiquement le taux de 16% de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, pour moi, je peux les définir en termes simples, c'est cette cohabitation-là entre le niveau général des prix élevés sur les marchés des biens et services. Vous imaginez ? C'est que quand déjà, au niveau des marchés des biens et services, il y a cette hausse généralisée des biens et services, c'est qu'on est en train de sentir que l'inflation est en train de galoper. Or, il y a aussi des méthodes et techniques pour détresser cette inflation. Parce que, néanmoins, on ne peut pas détenir que, même dans les pays développés, on peut assister à un taux d'inflation assez haut. Là, il n'existe pas d'économie. Mais au moins, on peut l'amener jusqu'à 4%, 5%. Au moins là, on va quand même sentir que la balance commerciale est un peu équilibrée. Mais la situation que le Congolais lambda connaît aujourd'hui, c'est pratiquement une situation socio-économique très, très lamentable. Très lamentable face à toute la situation que nous connaissons, vous et moi, le détournement. L'IJF, qui essaie de mettre la main sur tous ces détourneurs, mais qui malheureusement n'arrive pas aussi à donner rapport à qui détourne, c'est-à-dire, bien qu'elle soit, l'IJF soit ici, de la présidence, mais la présidence aussi travaille, tout comme l'IJF, pour l'intérêt du peuple. C'est que le peuple a le droit de savoir, quand on a mis la main à un détourneur, que ce soit le ministre, le gouverneur, et qui que ce soit, les concernés doivent faire rapport, je dirais, aux bénéficiaires traditionnels et légendaires, que le peuple. Mais, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, quand l'IJF peut avoir équipéré 2 millions de dollars de tournée, on ne sait pas où est-ce que ça va. Et ça va dans les trésors publics ? Ça ne devrait pas non plus aller dans les trésors publics, mais plutôt ça devrait constituer des réserves en banque. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et maintenant, les termes de retournées, parce que ça, ça va dans les trésors publics, les trésors publics ont déjà voulu un budget, et c'est un budget qui doit répondre aux besoins. Mais plutôt cet argent-là, pendant que les budgets sont déjà vus. Les ministres sectoriels ont déjà présenté leurs projets et leurs plans, ce qui fait que cet argent devrait constituer des réserves en banque, parce que la banque n'a pas. Revenons sur notre sujet. Vous, maintenant, là, nous parlons comme opérateur économique, pas analyste politique, importateur. Vous êtes importateur de véhicules, ici au Nord-Kivu. Vous êtes le président des importateurs de véhicules en province du Nord-Kivu. D'ailleurs, c'est comme si dans la partie est du pays. Une fois la banque exige le franc congolais, vous qui faites le virement, comment vous comptez sortir du dossier ? Non, non, la banque ne peut pas se taper ce privilège, ce luxe-là, et nous imposer, nous, de faire des importations en franc congolais. Pour autant que... Mais vous allez vendre en franc congolais ? Non, non. En tout cas, même dans les pays où, les pays qui ont des monnaies fortes, comme les Yen au Japon, les livres sterling en Angleterre, cela non plus n'est pas de raponnage de l'État d'imposer aux gens de commencer à faire seulement des importations, surtout quand il s'agit d'importations, c'est-à-dire qu'on voit les flèches aller et retour. Donc, il y a une mesure qui doit être prise et réfléchir bien sur cette question-là, pour autant que les francs congolais, que ce soit sur les marchés boursiers, que ce soit en termes de taux de charge, parce que c'est aussi un indicateur très important sur les marchés monétaires internationaux, n'est pas en fait dépassé. Ce qui fait que pour moi, je ne veux pas non plus trop m'intégrer sur cette question-là, parce que, que ce soit le gouvernement lui-même, que ce soit la Banque Sartre elle-même, personne ne peut prendre de ces luxes-là de dire, bon, voilà, désormais, commencez à faire vos importations en francs congolais. Mais néanmoins, dans tous les grands pays, dans tous les grands marchés des biens et services, il y a toujours des monnaies qui sont recommandées, en commençant par les dollars américains, ce sont des monnaies fortes et stables, pour commencer à faire des genres de transactions. Et alors, revenons sur le même sujet. Si une fois, aujourd'hui, vous êtes opérateur économique, vous allez, quelqu'un arrive à acheter le véhicule, le 2,3, il a le sac de francs congolais, vous allez en banque, qu'est-ce que vous pouvez perdre ou gagner en déposant la monnaie locale dans la banque? Pour l'entrée de jeu, il n'y a pas ni à gagner ni à perdre. Parce qu'en fixant les prix de mon véhicule, je dois faire les calculs par rapport à la manière dont j'ai estimé les coûts jusqu'à les faire venir dans mon showroom, donc dans mon magasin. Ce qui fait que, s'il y a quelqu'un qui arrive avec les francs congolais, je ne vais pas non plus lui refuser les véhicules, mais pourvu qu'il me donne cet argent, autant que la banque peut facilement me permettre d'acheter les dollars, au prix que j'aurais fixé par rapport au prix initialement pour les véhicules. C'est-à-dire, si je fixe mon véhicule à 2 000 $, il me dit, ok, on est d'accord avec 2 000 $, mais je n'ai que les francs congolais. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je ne vais pas prendre les taux du marché noir, mais je vais me renseigner plutôt à la banque. Je dis, bon, voilà, dans votre banque où je suis client, j'ai des comptes, un dollar et un autre en francs congolais, et que voilà, je vous l'ai dit, non seulement faire les versements en francs congolais dans mon compte bancaire, mais aussi voir dans quelle mesure vous, mon banquier, pouvez me faciliter de prendre de cet argent-là, donc les francs congolais, et les me convertir en dollars. Donc, dans ce cas-là, c'est le taux que la banque centrale, et plutôt mon banquier, va me fixer, que je vais imposer à celui qui va acheter ma voiture, afin que quand je vais prendre de son franc congolais, qu'il ne soit pas aussi déprécié. Maintenant, en cas de virement, si une fois la banque a encaissé beaucoup de monnaie locale, et ce, chez nous, à Beaumont, vous, comme analyste politique, revenons même sur le sujet d'analyste économique, voire même la politique monétaire, la politique économique. À Beaumont, nous avons des banques qui pouvant servir, par exemple, 20 ou 30 opérateurs économiques, importateurs, exportateurs, pouvant faire, disons, le virement, vice-versa. Bon, évidemment, le virement s'est fait, le virement s'est fait, mais c'est d'un compte à l'autre. Quand on parle de virement, ça dit, ce sont deux comptes, de deux personnes différentes, mais dans une seule banque. Mais, je peux me payer par le virement. Donc, vu que nous mettions d'accord, non seulement avec mon banquier, par rapport à ce qu'il doit contenir le virement, parce qu'à un moment donné aussi, pour contenir les difficultés que nous connaissons ici, en ville de Gaumont, il y a des virements qui ne passent pas. Il y a aussi de l'argent liquide, qu'on ne peut pas facilement aujourd'hui retirer. Nous avons connu cette situation. Bon, je ne sais pas si ça s'est déjà amélioré. Mais moi-même, j'étais plusieurs reprises la semaine dernière à la banque pour retirer l'aide à mon compte, qui a été virée de l'argent à partir de quelque part. Donc, on me disait, non, la liquidité n'est pas disponible. Il venaient d'un moment à l'autre. Mais après un temps, la question a été résolue. Mais pour revenir maintenant, la question des virements entre les francs congolais ou les dollars, quelqu'un ne peut pas virer dans mon compte en dollars les francs congolais pendant que moi-même, je n'ai pas ce compte-là en dollars. Ce qui fait que, soit je serai obligé d'ouvrir un compte en francs congolais pour réceptionner son argent en francs congolais, ou alors carrément, je vous dis de convertir son franc congolais en dollars afin que ces virements-là soient effectués. Mais la banque aussi fait partie du bureau d'échange. Oui, bien sûr, c'est comme ça que la banque a un taux d'échange. Il y a un taux achat et un taux vente dans pratiquement toutes les monnaies. Vous avez les dollars, vous avez les francs congolais, vous avez les euros et les autres monnaies fortes. La banque vous a toujours proposé un taux d'échange. Et comme opérateur économique, nous apprenons qu'il y a du manque à gagner dans nos banques congolaises, surtout ici à Goma, au profit des banques étrangères faute de la monnaie de vise. Bon, nous devons d'abord préciser, j'ai vu un autre professeur à Kijasa le dire tout haut, qu'actuellement, la RDC n'a pas de banque. Et ça, au moins, nous le reconnaissons. La RDC n'a pas de banque. Si nous pouvons sillonner toutes les banques que nous avons ici en ville de Goma, on va te dire que non, la Rao Banque, c'est pour une famille indienne au nom d'été. Récemment, nous avons appris comment BCDC qui est devenu et qui dit qu'à partir d'aujourd'hui la chose au Kenya, il y a Afri-Land qui a partagé indien aux africains. Donc, aujourd'hui, la RDC n'a pas ses propres banques qu'elle a vu naître et voir grandir. Donc, s'il y a une certaine, je dirais, léthargie dans les chefs de ces responsables de leur banque, c'est parce qu'eux ont pris du temps de signer des accords avec le gouvernement pour ne pas informer des contenus de leurs accords pour qu'ils viennent s'implanter et racheter même le banque qui était enseignement appartenant à la RDC, c'est et qui gagne plus. Maintenant, je vous dis, je profite ici maintenant d'évoquer un autre cas que nous connaissons et que nous subissons aujourd'hui. Nous, en tant qu'importateurs, il y a presque une année où pour procéder à une opération avec les banques étrangères d'importation et d'exportation, la limite que la Banque Centrale avait fixée avant de souscrire la licence, c'était si on allait au-delà des 10 000 $. Il fallait souscrire la licence. Maintenant, aujourd'hui, même pour acheter peut-être un téléphone de 250 $ à l'étranger, s'il faut passer par des firmes bancaires ou par des ordres de paiement, il faut obligatoirement sortir la licence. Maintenant, je profite de ce micro pour dire tout haut, peut-être ce que les autres disent tout bas. Aujourd'hui, presque la grande partie, la majorité des opérateurs économiques de Goma ont ouvert les comptes dans les banques à côté ici au Rwanda. Agiséni, Agiséni, bon, ça peut même être Agiséni ou Akigadi, mais au moins c'est au Rwanda. Ce qui fait qu'il y a d'abord un premier élément important, il y a faite des capitaux. Il y a faite des capitaux parce qu'à partir du téléphone avec les banques, les mêmes banques que nous avons ici accès, c'est, je ne sais pas, les banques, qui sont représentés au Rwanda, facilement, à travers ton téléphone, tu peux compléter un ordre de paiement à l'ordre de 100 000 $ pour une opération économique et ça passe. Au Congo, ce n'est pas possible. Au Congo, ce n'est pas possible parce que déjà, je vous dis d'emblée qu'aujourd'hui, même pour acheter un véhicule de 1 000 $, on te soumet à la subscription d'une licence. Non seulement la licence coûte cher, mais aussi elle est trop longue, c'est-à-dire la procédure est longue pour atteindre. Or, d'habitude, quand nous faisons la réservation des véhicules, c'est dans les 48 heures qu'il faut présenter les preuves d'EPM. Ce qui fait qu'il y a vite des capitaux. Vous comprenez ? Donc, les banques congolaises et les banques d'ici à Roma exigent la licence pour le virement et les ordres d'EPM. Et maintenant, vous choisissez d'aller de notre côté. Pas moi, mais certains ont opté d'aller ouvrir des comptes aux Rwandais. En même temps, ce sont ces banques rwandaises qui employent des Rwandais et des Rwandais qui bénéficient de ces taux-là que nous, on laissait dans nos banques ici, qui faisaient fonctionner nos banques au niveau local, qui payaient même nos frais et ceux qui sont employés dans ces banques. Maintenant, j'ai été entretenu une fois avec un des responsables, l'un des cadres de la Banque Centrale ici à Roma, pour dire que désormais, en intellectuel, en économiste, en politicien, nous devons apprendre des décisions mais avec des mesures d'encadrement. Parce que si la décision est générale, je ne sais pas les raisons qui ont poussé la gouverneure avec tout son sillage, la gouverneure de la Banque Centrale à prendre cette mesure-là et les imposer aux banques commerciales. maintenant, malheureusement, aujourd'hui, tout ce que nous avons déposé, même beaucoup de comptes n'ont plus de mouvement. Au Congo, au Congo, aujourd'hui, beaucoup de comptes n'ont plus de mouvement. Vous comprenez? seulement parce que les autres ont opté d'amener de l'argent dans des comptes à des banques à l'étranger, en l'occurrence, au Canada. Mais en même temps, c'est nos banques qui perdent. Donc, les banques qui ont des sécursaires, ici au Congo, ce sont nos banques qui perdent. Pourquoi? Parce qu'il y a une mesure que moi, je qualifie d'impopulaire qui n'a pas été même encadrée qui fait qu'aujourd'hui, nous, nous contribuons au développement du Rwanda, au dédugement du développement de la RDC. Donc, avant, c'est des mesures prises par le pays. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, vous comprenez que si aujourd'hui, je pouvais avoir 10 importations. Or, dans chaque importation, le minimum que j'ai payé, c'est peut-être 35 dollars, plus de VA, et de consorts, peut-être 100 dollars. pour une petite transaction d'une petite voitrine. Si je pouvais avoir 10 transactions par mois, ça fait 1000 dollars que je laisse pour les comptes du trésor. Mais, quand moi-même, je suis coincé, les autres choisissent ses lèvres plans et se disent non, non, on ne va pas continuer à collaborer avec un système qui nous mettrait mal à l'aise pour des raisons que j'appellerais des traçabilités. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas de suivi des mouvements de ces agents que vous envoyez de l'autre côté? Même pas de l'autre côté au Rwanda, même sur le circuit mondial? Non, non, les suivis, il n'y en a pas. Parce que, dans toutes les transactions bancaires, il y a toujours des banques intermédiaires. Par exemple, la Citibank, elle a été, pour moi, la banque intermédiaire de plusieurs de mes opérations bancaires. Bon, la Citibank, c'est une banque qui a son siège aux États-Unis d'Amérique et là, toutes les voies d'intelligence et de sécurité possibles, non seulement pour sécuriser, c'est lui qui vend, mais aussi sécuriser, c'est lui qui achète, mais aussi tracer l'argent, ça va pour quelle fin? Mais en même temps, comment on peut me perdir déjà au niveau de Gourmand pour une opération de 1 000 $ que je souscris par une licence et quelqu'un qui a été Gourmand est parti faire une opération de 1 000 $. Maintenant, vous serez entrés de me traquer, moi, pour des raisons de traçabilité pour 1 000 $, alors que d'ici, à côté, on accepte quelqu'un de faire la même opération de 1 000 $ sans question de traçabilité. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous, pouvez proposer à l'autorité monétaire, à l'autorité économique pour qu'il n'y ait pas du manque à gagner dans notre pays? Bon, je dois d'abord demander au gouvernement, surtout à madame la première ministre dont le gouvernement sera investi incessamment, Judith Essoumino, de commencer déjà à songer comment créer nos propres banques, que la RDC se doter de ses propres banques. Comme ça, on n'aura pas on n'aura pas les Kenyans sur nos dos, on n'aura pas les Sud-Africains sur nos dos, on n'aura pas les Nigériens sur nos dos, parce que nous aurons nos propres banques. Et tous ces grands dignitaires des anciens régimes, s'ils se mettent d'accord deux ou trois, ils peuvent créer déjà nos propres banques. Mais à l'époque, il y avait banquines de vieilles syndicats d'Okolo. Voilà, vous comprenez, pourquoi ne pas emboîter les mêmes paquets d'Okolo ? Parce qu'il ne faut pas déposer le prix c'est limité, c'est mal à bas. Il y a un malasme financier, économique. Mais c'est comme si une fois un Congolais a l'idée de mettre sur pied une banque, c'est comme si il est coincé par les taxes, est-ce que les autres banques ne paient pas de taxes ? Bon, tout ça ce sont des problèmes politiques. Avant de commencer l'initiative, vous la présentez, vous la soumettez, vous la défendez même. Mais quand déjà il y a des hommes d'hommes, non seulement du côté de ceux-là qui ne trouvent pas l'air pas, et de celui qui veut créer l'initiative, et bien qu'est-ce que vous voulez ? À un moment donné, le projet est abandonné dans l'étudioir et finalement ça n'est pas libre. Mais, pour ce qui concerne cette mesure dont je venais d'évoquer, les méandres et les inconvénients ici, je pense que la Banque centrale, si elle avait pris cette mesure d'une manière générale, mais aujourd'hui elle peut encore retourner sur cette même décision et prendre des méandres et des médecins dans 4 heures. On peut toutefois dire, pour décourager ce lac du pont qui traverse chaque jour pour aller alimenter leurs comptes au Rwanda et procéder à des opérations financières et bancaires au Rwanda dont les Rwanda restent les seuls bénéficiaires, on peut admettre un moratoire par exemple de 6 mois, on peut admettre peut-être une autre mesure d'encadrement pour amener cet argent qui était déjà vouit vers les comptes des banques et des Congolais pour permettre à ce que les petits taux dans les banques commerciales... Mais pourquoi ne pas créer une délégation pour aller voir la sommité du pays, la sommité monétaire afin que le dossier de la licence soit allégé ? C'est comme ça que j'ai entendu que j'en avais parlé avec un des responsables de la Banque centrale ici et un responsable digne de grande banque d'ailleurs c'est loin il est au niveau national un directeur commercial digne de grande banque j'avais soumis cette question-là mais tous ceux-là m'avaient promis que la question sera en étude jusqu'à quand ? Bon, nous patientons peut-être que les démarches ont déjà commencé et nous attendons à ce qu'il y ait une mutation dans les régidats dans les gouvernements une fois que le nouveau gouvernement sera instapé peut-être qu'on aura quelques causes mais des décisions pareilles sont vraiment des décisions à décourager et c'est comme ça que personnellement j'ai toujours dit que les amis de Kinshasa ne puissent pas continuer à penser que Kinshasa c'est la République quand ils sortent des décisions quand ils prennent des mesures ils doivent toujours s'acquérir de la réalité sur chaque point et le point du pays parce qu'une fois que vous avez les informations sur le terrain et bien là avant de sortir une décision on va vous dire non, non si cette décision vous la mettez par rapport à Goma par rapport à Ghisénie par rapport à sa situation et sécurité aujourd'hui ça ne peut pas passer et bien là on peut dire que cette mesure s'implique aux autres provinces en état de stabilité et en attendant nous mettons des mesures d'encadrement pour les autres provinces qui sont sous état de siège par exemple qui sont maîtris par la guerre et l'égistre Nord Kivu Ituri par exemple même le site Kivu bon le site Kivu c'est bon Mme 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 Ituri c'est déjà très vrai mais les noms et les sites Kivu sont touchés par cette mesure bon nous disons bon nous disons nous disons merci monsieur Alain vous êtes l'opérateur économique analyste politique analyste économique vous êtes patron de l'entreprise Ambauma Car Trading merci je rappelle que nous sommes jeudi le 6 juin 2024 et nous sommes Ambauma chevalier de la province du Nord Kivu merci pour l'entretien c'est moi qui vous remercie monsieur journaliste et s'il y a d'autres questions à caractère social et économique vraiment j'essaierais vraiment très ravi d'être encore invité une fois pour essayer un peu d'apporter ce que nous pouvons apporter pour autant que le pays est gangréné par beaucoup de mots et si nous devons rester réconcrévillé dans nos bureaux sous la climatisation sans rien apporter à l'édifice pour que le pays puisse avancer ça ne va pas nous plus aider sinon c'est moi je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie